bonsoir désolé il ya eu un problème de la connexion donc j'ai renvoyé l'invitation le cinéma je vais la renvoyer à l'invitation c'est à dire ce qu'ils n'ont alors j'attends que selma accepte l'invitation salut vous ténin oui seulement je suis en train t'envoyer l'invitation je sais pas pour quelles raisons à l'alaude sardal très voilà il y avait un problème de connexion des choses vraiment plaisir de recevoir merci beaucoup merci pour l'invitation je pense qu'il n'y a pas mieux que toi je pense que la compétence d'elle qu'elle n'est pas que toi et qu'ils puissent toujours boire en paur, ou faire la cuisine, la pizza, la chocolat. J'ai l'impression d'être logique et de récemment. Mais parfois, il y a des gens qui me disent qu'elle ne adoption pas de chocolat, mais dans le temps je ne mourrai pas, je suis plus en plus en plus. Donc je ne comprends pas la capacité des fiches ou d'autres gens qui sont plus difficiles, c'est qu'ils ont des teils de la maison, ou une personne qui ne connaît pas, mais c'est qu'ils sont pas rigides. Nous avons fait les choses en matière d'agl siete, mais nous ne savons pas, ils ne deviennent pas à l'âme de cela. Ils ne deviennent pas à la maison, ils n'ont pas à la maison, ils ne deviennent pas à la maison, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas, il y a un alcool qui est à la maison, ... je l'ai fait beaucoup, tu ne peux pas te rouffer. C'estда ou non, vous ne pouvez pas tu dos au sens. ПрWAY, nous avons eu par exemple un tonobella qui ne trouve pas beaucoup à rien. Il va aller le fait. Il va aller le mal, mais il va aller avec toi. La première fois je esprit que tu ne peux pas aller, en t'on va me dire ce qui n'a pas besoin de vous et puis cela est-ce que on veut dire de la sœur ou de la sœur ou de la sœur ou de la sœur ou de la sœur. Ou un dit qu'on veut faire plus d'amorент et qu'on veut se frattir. Il y a une chose la meilleure est-ce que la mouhème est-ce que tu peux exerciter ou pas que tu peux leben. Ou mais tu ne te récouris pas. ... pour la protéine en l'huile ou en l'huile. C'est ce qui est important ? C'est ce qui est important. Et vous faites bien, pour que vous ne reposez pas. Ou comment vous mangez beaucoup ? Ou comment vous mangez beaucoup ? Ou comment vous mangez beaucoup ? Ou comment vous mangez ? ouaiis kataklu asie aaa jani wouahid l'kymia aaa ktira bach kudruu t'dahafu wouhita la la faasson de kuisine jani ki kattyibu aaa ziit l'aud matalan s'ihiya wala kini l'aq btto ziit l'aud wudretti waha bzf aikunu bzf l'a kalori jani khas koum tglsu mma rass koum wu tkdruu mga rass koum wu tchoufu wumat skidibuus ala rass koum wumat skidibuus ala rass koum aaa magadiyish tkul rass ti anasafi l'yom gadin dar rejim tkdruu tdiro dak si alash l'wahid kso yiakul yikun kiddir wahid l'namat djal gita l'yikadir yidawmo mhali kanggulu maana qlil wumidawom hsan ksiru mkhtar yiakini wahid l'galat c'e k'automatikman dhikompans ghejim dhikompans kursna nfukruu f l'maqladiyan no s'eigal l'maqladiyan dha s'eigal l'maqladiyan sbaitar l'mbakhha maan kish l'gayna nakul dakchi l'eigna dakchi ma kishan gheynish l'angalaghi yaksimena oui bachal dha ba hatali li kyi jay indi wala li kyi tibi wala li baghi yidawaf khsikum tahaul uddiru shi hwiyji l'dad dhikshi li kanea kilu haadiyan bachal dha ba tajin bachal dhikum tajin tajin bachal dhikum tajin bachal dhikum bachal dhikum maashi htah nidhkluo ahd nukul ahma tajin ahma tajin la rassib ghadina tous les liens, les beigins, les beigins, les beigins, les beigins... Vous pouvez faire ça maintenant, mais vous pouvez vous faire des choses, et vous essayez de faire des choses les mêmes choses... mais vous pouvez vous faire des choses à la fin. Vous faites des courses en avance, vous allez dans le supermarché, vous allez avoir des choses dans la maison, et vous allez faire un programme, j'ai dit 2, 3 de j'ai, 3 de j'ai, C'est comme ça, quelqu'un qui peut être en train de faire des programmes, des organisations C'est tout, quand tu ne peux pas faire, ça ne va pas marcher C'est une chose, c'est qu'on a fait des courses sur le supermarché et qu'on ne peut pas marcher dans le jeu C'est une chose importante, c'est qu'on a fait des listes, qu'on a fait des listes Et qu'on a fait des listes, qu'on a fait des listes et qu'on a fait des listes Parce que ce n'est pas ce qu'on a fait avec vous, c'est ce qu'on a fait Exactement, c'est le cas de Ramadan Par Ramadan, c'est le cas, qu'on a fait des listes, qu'on a fait des listes deinemais, qu'on a fait des listes, qu'on a fait des listes Pourquoi vous pouvez vous n'aurez comme vous n'avez pas eu l'avance dans le programme que vous vous êtes réellement Dans ce jour, on a fait la journée de faire des listes, qu'on a fait des listes et on a fait de faire des listes, qu'on a fait des listes selon qu'on a fait des listes Nous sommes en train de dire les conditions Pour ceux qui ont fait des conditions C'est un exemple par rapport aux gens qui le voyons tous tous Et il dit qu'il n'a pas d'entouré dans la salle de l'hôté, alors qu'est-ce que nous pouvons faire ? Parce qu'il n'y a pas d'étonner avec la maquette dans la salle de l'hôté, il n'y a pas d'étonner. Deuxièmement, il n'y a pas d'étonner avec le temps pour être étonné. Donc, c'est une situation qui nous permet beaucoup d'étonner avec les gens qui ne sont pas d'étonner. Mais il dit qu'il n'y a pas d'étonner, il n'y a pas d'étonner. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'étonner ou qu'il n'y a pas d'étonner ? Je vois que tout ça qu'il n'y a pas d'étonner et qu'il n'y a pas d'étonner un jardin pourront voir le��icing . Il n'y a pas d'étonner à cause du jour. Je me disais qu'il est tout le matin, je ne t'yais pas d'étonner quand je t'étonner des 12 jours. J'ai pas d'étonner pour le soir et j'ai à la fin. Donc j'ai pris plusieurs petits oignets par un jardin pour les trois jours. avec une femme ou une femme, ils vont faire un bon repas. Ou alors, quelqu'un doit s'organiser, c'est qu'on peut acheter des repas froides, qu'ils puissent aller avec vous. Ils vont vous dire qu'ils allaient s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'avoir un bon repas. 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 Vous n'avez pas besoin d' Qingmoulins. Je suis fait un bon repas et c'est l'un des gens qui sont les peregrés. Donc, ça vient d'avoir un bon repas, c'est votre vie, comme ça. Pourquoi pas vous-même ne vous-mêmez pas. Je vais vous-mêmez 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 vous-mêmez. Vous avez besoin d'unà la tête. Vous allez faire des priorités. Les priorités vous avez une première. Et enfin, pourquoi vous allez vous dire, pourquoi vous voulez vous arrêter ? Pourquoi vous voulez vous arrêter ? Pour l'amorat, pour l'amorat de l'amorat en soi ? Pour vous aider à l'amorat de l'amorat de l'amorat ? Pour vous aider à la fin de la fin de la vie ? Donc ça n'est pas facile. L'on peut dire que la personne a vu, on a vu le niveau le maquillage, il n'a pas d'éteindre beaucoup plus de choses, on ne va pas être plus de choses. Nous ne va pas d'éteindre plus. Je crois que moi aussi que je ne peux pas avoir l'air qu'on a eu, il ne peut pas avoir l'air qu'on a eu. Il ne peut pas avoir un tas d'eau, un tas d'eau, un tas d'eau. Ou pas qu'on va avoir des t'âches, mais qu'on a une partie de ça. dirao la tria rbao ou choudeo 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 quoudeo mqd dirao des chawarma agjnul btbot agjnul btbot complet ou dirao bchal chawarma tawem zian dac les bâtonins de carottes de concombre quauta 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 C'est une bonne salade, une bonne salade, une bonne salade. C'est une bonne salade, une bonne salade, une bonne salade, une bonne salade. C'est une bonne salade, une bonne salade. C'est une bonne salade, une bonne salade, une bonne salade. C'est une bonne salade, une bonne salade, une bonne salade. C'est une bonne salade. C'est une bonne salade, une bonne salade. C'est 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 une bonne salade. des protéines d'ébouhom b'shackle s'ahhi ou l'did d'ouéjnats qui l'écaïdir s'yamun motaqattah l'oujoun intermitant t'quadr ma t'fittar chou t'achouddak la quantité d'ébouhpain d'yelk fl'agda m'kalkoum d'iroub tabaytad r'khaq s'aghyen d'youtou t'achoudoum t'ouma fl'agda b'nisman n'nais l'écaïdou y'akeloum z'yén b'hall d'abah ou l'écaïdansahkoum t'romzien li ma k'yakadsh d'irraksiyam l'mutakattahit tabashe alamud ou d'akshi koulu ma k'yakadsh alamud l'uahidi, koulu wahda n'ha chassab huwa, u gaintu uishnou k'yibighi f'hamti kainle k'yijan di kan gulu matachoudsh l'frui mori magla parse ke sa fermant ki guli anna li ma kimmelch fa an truc sucri b'challi matklitch kan gulu okey, atibada b'tfaha, wola b'nistfaha chouie b'chouie, ou n'ta kattexsan b'challi gulti ila si on change d'anku l'wahid maradish yisibar l'wahid k'yimel, d'akshi yifu sorgganizzi, yifu yifu tin sawu l'fekra d'il rejim tin sawu b'anna yani khasu yikun عندukum d-reflex, w katakelu haka sahhi, b'te b'n sabal ma'idah d'yalkum, b'n sabal bach t'nasum ziyan, bach katadmum ziyan, yani ila t'gadit yu mziyan, li kan nsihkoum yiyataklu mziyan flogda, w tlqa wulwqt l'raas koum, bach matakluj bzf fillil, jitera fennahar kan tiharikoum, w fillil a partir de 20h, le korg dienna yi komanse a fer la ditox ki yibda yisiyak ki yibda yighsil, jihna yikna koum, kan harklu dhek dhek l'ameliye diel hadm, wu an stok la cellulite, la rétention d'eau, yikna koum malhech bzzef, wala donc yina wajh, si yina koum, kifo calcule les macros, il faut pas calculer les macros, il faut pas calculer les calories bon, on répond pas aux questions, si yasmina tu peux voir les questions, parce que moi j'arrive pas il y a quelqu'un qui a dit les jus augmentent l'indice glycémique, déjà on a parlé des jus de légumes et non pas des jus de fruits et voilà exactement, alors un jus, qu'un jus ou jus ou jus, il est dit d'abord un extracteur très très bonne qualité, wajher chérina, très bien, on veut l'amortir un fruit c'est 4 à 5 morceaux de sucre il est dit d'abord le jus, 4 ou 5 c'est dit d'abord le jus, il est dit d'abord donc les cannes koum, dira l'khodar avec un sucre pour changer le goût et un seul fruit il est dit d'abord l'indice glycémique donc il est dit le jus, il est dit d'abord les épinards ou le chass ou le smith ou le barba ou le chrizzot ou un citron une pomme c'est très bon ou il est dit de faire les graines graines de chia graines de lin du psyllium c'est un jus mais c'est un jus qui est très correct ou il est dit d'abord on le fait toujours moi je le fais toujours donc ça dépend de par exemple c'est 2 ou 2 à 3 fruits par jour donc si vous prenez trop de fruits et dans votre jus vous mettez trop de fruits c'est clair que c'est pas bon mais c'est-à-dire que c'est les fruits de la journée non alors même un jus d'orange le matin surtout en ce moment Covid vitamines donc il est dit un jus d'orange c'est un jus d'orange exactement donc essayez de tous les jours faire un jus différent avec un légume différent pour bénéficier des vitamines et des minéraux exactement alors quelqu'un demande par rapport le Nesli qu'est-ce que j'ai précisément à partir de 19h c'est-à-dire que la journée il s'en absorbe par le travail tout ce que tu veux mais c'est le soir qu'on a envie de manger mauvaise affaire mauvaise affaire dès que j'ai lèche dès que j'ai lèche qu'on a 5 repas par jour un grand jus un demi-litre de jus de légumes deux heures après prenez par exemple un yaourt et un fruit pour éviter la fermentation deux collations pour éviter l'échec pour éviter l'échec qu'il y a les élim avec des biscuits il y a l'échec quand on va pour éviter les enfants pour éviter les enfants afin qu'ils n'entrenrennent qu'ils ne viennent pas en déjeuner de même temps pour éviter l'échec de l'échec du jour ou un jour tout le temps on va dire c'est un humain donc il faut essayer de essayer de verliert le rythme d'un coup petit peu petit peu petit peu et vous devriez quatre ou cinq repas par jour c'est important c'est très très important quand on a dit à 19 ans on a fait un peu pour les deux collations pour éviter le pic de glycémie la nuit pour les deux collations les collations pour les collations pas à l'homme si on a le délaire l'homme dans les collations ou 3 ans ou 5 ou 6 ans pour les collations on est en 7 ans pas à l'homme la nuit ça m'a le délaire le délaire le délaire c'est le délaire c'est le délaire on ne pas vouloir si on ne veux pas on ne pas souffrir C'est important de faire des collations C'est important de faire des collations Et aussi pour ne pas avoir trop de sucre le soir C'est pas bon Pour ne pas stocker Ça bousille le foie Pour ne pas stocker Et aussi pour ne pas avoir des fringales Manger que des fruits le soir C'est pas bon Mélanger toujours les légumes C'est pas bon Et d'ailleurs j'avais fait une capsule sur ça C'est que même les choses Les lahdohom qui arrivent à stopper Et à gérer le diabète Et c'est mauvais Dans tous les sens Le fait d'être en pleine digestion Donc ça c'est même Au moins trois heures avant Exactement Au moins Au moins Donc Alors je vais vous donner une journée type Alors je vais vous donner une journée type Alors je vais vous donner un jus Rappé dessus Les graines C'est bien Le lait en poudre Le lait en poudre Je parle des personnes bien portantes Qui n'ont pas de problème particulier Qui n'ont pas de maladie Le lait en poudre Dans tous les cas Dans tous les cas On va mettre un yaourt Avec une cuillère à soupe De lait en poudre Trois fois par jour Donc ça va vous aider à prendre du poids Quand il y a la levure de bière Prise de poids Parce qu'ils ont des petits aussi. Il s'est avéré qu'il s'est avéré donc qu'il s'est avéré séjourne 3 heures dans l'estomac ou qu'il s'est avéré le fait de boire ou qu'il s'est avéré qu'il y a des crêpes au Nutella ou au chocolat ou au raradi ou au raradi ou au raradi même une personne qui a des difficultés qui a des crêpes il faut manger des féculents il faut manger de la salade des protéines rajouter des fruits secs donc c'est hyper énergétique prenez des fruits secs de l'avocat des noix de la spiruline c'est très bien aussi des graines des graines de lin des graines de les mettre même dans la salade voilà que vous pouvez mettre partout dans la salade les graines de lin c'est suffisant les graines de chia aussi c'est très bon c'est très très bien les graines de courge donc mettez des graines dans votre salade il faut miser sur les sucres longs donc tout ce qui est pâtes riz semoule lentilles haricots blancs le pain les protéines et les fruits secs et le lait en poudre j'allais dire le lait écrémé c'est juste le lait en poudre 3 cuillères de lait en poudre par jour donc un yaourt avec une cuillère de lait en poudre c'est excellent et vous allez voir vous allez prendre du pot et bien sûr il faut voir il faut faire un bilan il faut faire un bilan toujours pour voir si vous n'avez pas de carence s'il n'y a pas de maladie s'il n'y a pas d'intolérance au glucène la thyroïde tout ça voilà il faut faire un bilan pour voir s'il n'y a pas de de problème particulier alors des astuces pour boire de l'eau suffisamment tout au long de la journée et bien prenez des tisanes maintenant qu'il fait il fait froid alors c'est très grave très bien à part oui bien sûr les tisanes on a quand même pour les gens qui ont un peu le maïs de lait moi par exemple j'ai ma mère qui a dit le maïs qui a dit c'est tout simplement soit les tisanes soit alors le verre c'est c'est le verre le verre c'est le verre on peut le boire donc c'est plus facile à boire mais prenez des tisanes prenez des bouillons de légumes buvez de l'eau ajoutez du citron un peu de gingembre de la pomme aussi coupée des eaux détox une pomme coupée du citron du gingembre c'est de l'eau aromatisée mais il faut boire il faut parce que l'eau c'est excellent pour drainer pour détoxifier l'organisme pour hydrater la peau pour les cheveux d'ailleurs ton astuce est excellente Yasmina by the way tu as tu as tu as tu as une fois voilà bon en parlant de l'eau et de l'air by the way parce que Anna qui est je dis des trucs les astuces et tout ça Yasmina elle a partagé l'astuce le shampoing l'après-shampoing effectivement moi j'utilise que des produits naturels et même le produit naturel même dès que l'après-shampoing qui est le shampoing il y a plus de volume il y a plus de volume il s'en brille voilà merci beaucoup de rien je partage les plus astuces et pour les gens qui veulent perdre du poids et aussi pour la circulation et pour la cellulite en parlant de la douche toujours bon c'est un peu difficile mais c'est excellent pour la circulation qui dit cellulite dit circulation mauvaise circulation donc ça va vous aider à drainer et à détoxifier c'est un problème de jambes lourdes donc le fait de terminer sa douche avec un jet d'eau froide c'est un jet d'eau froid donc c'est excellent alors un truc d'ailleurs je l'avais posté à la capsule et aujourd'hui on m'a reposé d'ailleurs la question par whatsapp il y a une cliente qui m'a envoyé le message j'aimerais bien que c'est par rapport à la tisane qui sont sans coupe fard tu vas maigrir ou donc j'aimerais bien qu'on en parle parce qu'il y a encore des gens qui continuent à acheter des tisanes donc voilà j'aimerais bien que je suis une fan de tisanes tous les jours je suis une fan de tisanes bien sûr il faut acheter un bon produit un bon produit bio il n'y a pas de secret c'est un package il faut scotch la bouche et bouge et c'est tous qui ou tisane ou détox qui s'a aid au 1 10% mais je ne vais pas dire qu'on va prendre un burger et après on va prendre tisane dans le oracle et on va on va s'a aid et c'est qu'on va m'a aid l'hymia m'a aid un nidam l'hyda et m'a aid un package un peu de tout qui cummède le l'white il y'a qu'il y'a mouhim y'a chrub m'zian y'y 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 tu va manger gras et tu vas prendre des tisanes ça ne marche pas comme ça exactement mais le premier il y a un anassir qui va dire qu'il y a un anassir c'est que quand on parle de protéines il y a un protéine ou le l'hame ou le jage ou le hud les protéines végétales les protéines végétales alors par exemple donc on peut il y a du fromage le truc c'est que il faut faire attention aux quantités alors essayez de faire deux jours végétariens par semaine c'est toujours végétarien quand je dis végétarien je vais faire un pokeball au quinoa une salade au sarrasin donc il faut prendre le fait de les prendre deux fois par semaine et les autres jours quand ça coûte les protéines animales il n'y a pas de problème mais il faut faire attention aux quantités il y a une 150 grammes c'est très bien bien plein de protéines végétales c'est clair qu'il faut varier l'alimentation varier les protéines pour pour bénéficier il y a une donc un autre c'est par rapport à la rétention d'eau il y a des règles à suivre donc déjà le fait de ne pas mettre les aliments transformés donc il faut faire attention au sel une cuillère à soupe de sel retient 10 cuillères à soupe parce que la circulation n'est pas bien faite pour la rétention d'eau je vous conseille de boire le matin arrêter une petite demi-heure avant le déjeuner parce que quand on mange salé normalement salé on va retenir de l'eau reprendre deux heures après et pour les personnes qui font vraiment de la rétention d'eau s'ils n'ont pas de maladie particulière ne pas prendre de liquide le soir il faut boire des liquides mais respecter les horaires il faut faire bon déjà la douche froide c'est excellent d'ailleurs une dame elle a écrit qu'elle a fait le changement voilà faites des gommages aussi faites des massages faites des drainages manuels il faut que ça soit très bien fait par des kinés ou des professionnels ne pas manger c'est-à-dire ne pas manger trop de sucre le fait de manger déséquilibré c'est pas bon mais la rétention d'eau et la cellule c'est surtout la lymphe la circulation et aussi le fait de manger trop salé donc faites attention et quand je dis trop salé c'est-à-dire chercher dans l'eau de mer c'est excellent pour la circulation et pour la rétention d'eau et bien sûr il y a des tisanes il y a des astuces pour éviter la rétention d'eau pour la rétention les artichauts le citron le médafi tout simplement tout ce qui est au japon ils sont toujours avec leur thermos le médafi donc l'eau tiède ça draine c'est très bien et les gens qui sont dans le bureau qui sont dans le bureau ils cherchent ils cherchent ils cherchent ils cherchent même le fait de rester de rester gale ça ils cherchent ils cherchent ils cherchent ils cherchent ils cherchent voilà donc donc il faut faire tout ça et bien sûr le fait de commencer à manger équilibré donc c'est important de j'aimer le mélo mède que mède qu'on mède à l'eau et vous n'allez plus avoir de problème de rétention d'eau avant les règles ou pendant les règles ne pas manger trop salé essayez de faire une tisane règle le méde nous le méde nous le méde nous mangez équilibré et vous allez vous sentir très bien par rapport les compléments alimentaires coupe faim donc je ne sais pas si il y a des préférences il y a des choses que tu conseilles ou pas ça n'existe pas par rapport le nopal le focus ça c'est des régulateurs d'appétit ils n'ont pas le droit il y a des coupe faim c'est un régulateur d'appétit voilà donc c'est un régulateur d'appétit le nopal c'est très bien c'est excellent le conjac c'est très bien aussi donc il y a des il y a des régulateurs d'appétit mais un coupe faim il n'y a pas de miracle il n'y a pas de miracle ça aide moi-même je prends beaucoup de tisans qui aident à désenfler et tout ça mais ça aide c'est à dire on ne peut pas compter sur ça pour couper la faim par contre par contre c'est de l'acupuncture ça marche très bien d'accord l'acupuncture il faut que ça soit très bien fait aussi ça marche très bien pour couper la faim ça aide c'est surtout on joue sur le psychologique le meilleur c'est tout c'est tout c'est tout donc il faut les excuses je n'arrive pas à maigrir je suis nul je n'aime pas mon corps 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 il faut juste se fixer un objectif réaliste et réalisable 1 kg par semaine 1,5 kg par semaine je n'aime pas mon corps je n'aime pas mon corps je n'aime pas mon corps à maigh birthday c'est importantly j'aime pas mon corps on convulgate on va m'a je n'aime pas mon corps c'est difficile non juste c'est une course ce serait ce qui est j'espère ne Alors si tu es un bon, tu sais pas ce que tu te dis. Et comment tu t'as pas réveillé, tu te dis que tu te dis ? Non, c'est tout simplement. Qu'est-ce que tu es le temps ? Tu as vu ? Tu sais pas, c'est une autre chose qui est de plus en plus. Et tu ne peux pas. C'est pas pour ça. Je dirais qu'il faut au moins 3 mois. Pour le corps qui commence à se déroule, trois semaines trois semaines le corps qu'il déroule après trois semaines comme dans tout comme l'astuce que je vais que je vais commencer à faire au bout de trois semaines je vais avoir des résultats des crèmes et tout ça au bout de trois semaines n'est pas bien un peu de patience un peu de la persévérance il faut s'organiser il faut vraiment être à l'écoute de son corps oui oui vas-y 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 d'une vie d'une vie d'une vie d'une vie de chanjé d'aiclisabitude ou haja aakhra l'ghalat li kye amenouche chalp le nase comme ni kambida wahad le sistein bach n'ha vouu nda kan bida nous rassistat le barat fou noire yu mien tlai a m'chufo j'ti à yara j'ai btsw mino tafqe nui exactement exactement quand on focalise trop sur le point à n'a qu'un gouloume d'accueil mais elle déroule le coffre d'altonne au bel déroule et chez d'arroi d'akhramat qu'où ce n'est qu'une seule ouïe n'est qu'une personne n'est qu'une fille d'eau mon race est le fait de se peser tous les jours grâce à veut rien dire normalement j'ai pas l'habitude de trop boire le soir il faut se peser une fois par semaine sur la même personne et il faut pas se peser ça ou ça ou les calories c'est beaucoup mieux et pour moi le meilleur repère c'est qu'il faut se peser c'est qu'il faut se peser mais se peser tous les jours ou là 3 ou là 4 fois par jour ça ne sert à rien c'est pas la même chose le soir on pèse plus lourd donc il faut pas se peser à n'importe quel moment de la journée et pas tous les jours je trouve que c'est beaucoup plus encourageant le fait que si tu as vu les habitudes de la maison personnellement je pense qu'il faut mieux que le chômage au bout d'un mois parce que c'est pas la même chose que je parlais sur le chômage que je parlais sur le chômage 250 grammes oui mais bon mais c'est vrai qu'il faut se peser au moins une fois par semaine c'est très bien je n'ai pas bien fait mon régime je ne vais pas venir non ça ne veut rien dire parce que je n'ai pas eu le muscle donc avec l'impédance quand tu sais quand tu as eu le muscle ou la stifle le muscle parfois quand tu as le poids le poids quand tu as le muscle au niveau du poids ça se stabilise et donc le poids là ça ne veut rien dire d'ailleurs en France à l'étranger on ne voit plus le tour de taille le tour de taille la graisse viscérale le tour de taille c'est à dire que pour un homme il y a des risques de maladies il y a un surpoids 85 pour une femme il faut faire attention donc le meilleur percet c'est les centimètres c'est le hwaïdj c'est se peser une fois par semaine il y a un surpoids 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 exactement pour rapport aux gens une question elle se répète souvent c'est les gens qui stressent je suis énervée je mange je mange mes émotions je mange les émotions donc oui parfois on ne contrôle pas les émotions alors travaillez sur votre stress vous allez vous montrer ce que je prends moi le soir la chouaganda la méditation le sport il y a des coach il y a des médecins parlez avec votre nutritionniste discutez ça peut se transformer on met en maladie donc rassaud il y a de pair il juste il est unfolding il va falloir il ne faut pas on va baisser on va baisser on va baisser on va baisser le stress le stress il fait partie de notre vie surtout en ce moment tout le monde tout le monde il n'offre tout le monde il doit relativiser il juin Il doit relativiser, mais il est en stress, en stress, en stress, ça ne sert à rien. Mais travailler sur du yoga, du sport, c'est très bien le sport, ça régule le taux du cortisol, c'est très bien le stress, c'est très bien le sport, c'est très bien le sport, c'est très bien le sport. Est-ce que vous prenez des rendez-vous avec vous-même ? Voilà, à deux fois par semaine ? Moi je le fais. Moi aussi je le fais, mais je le fais parce que j'ai compris, j'ai travaillé sur moi pendant des années. J'ai pensé que quelqu'un qui a essayé de faire un petit peu, il va y arriver à un corps, il va y arriver. Il va y arriver. Il va y arriver. Il va y arriver. Donc, le stress, il faut le gérer. Le gérer. Le gérer, il gère son stress. Il y a des tisanes, il y a du magnésium, on a des médecins, on a des coachs, les personnes qui ont travaillé, ils ont travaillé. Mais le stress, il y a des coachs, on le respire. Oui. Alors, je ne sais pas si je vois tes stories tous les jours. J'ai vu dernièrement que tu as parlé de l'avoine. Moi, l'avoine, je la conseille beaucoup parce que je trouve qu'elle est magnifique. Mais je sais que tu as tes propres trucs, tes propres tisanes, tes propres petits trucs que tu utilises. Et j'aimerais bien te donner un petit peu aussi d'Yaltaga, que je trouve qu'elle est magnifique. Et c'est dommage parce qu'elle fait des trucs vraiment que je trouve extra. Donc, j'aimerais bien te donner un petit peu pour que les gens les mettent à l'avoine. Et je trouve ce que tu fais parce que c'est génial. Alors, moi, je vais vous raconter brièvement. Je ne sais pas, il est quelle heure ? On a le temps ? Je vais vous raconter brièvement. Ça fait 20 ans que j'exerce, 21 ans. Je suis une passionnée de la diététique. C'est vrai ? Merci, c'est gentil. C'est un plaisir de faire le live avec toi, sincèrement. C'est gentil. C'est que la première fois, on fera d'autres lives. C'est vraiment le plaisir de partager. Et donc, moi, je donne toujours des recettes, des recettes, des recettes. Donc, j'ai lancé au début avec ma soeur, Mounia, qui est la présente. Qui est derrière. On a lancé tout ce qui est petit-déj et collation. Super. Parce que, pour moi, mon papa est diabétique. Il a toujours eu un problème avec les gâteaux, les écols, les biscuits. Donc là, c'était la réalité. Au début, on l'a fait pour mon père au début. Et après, le produit. Et donc, on a élargi la gamme. On a fait des gâteaux, des biscuits. Et puis, les trucs marocains restent. Donc, le traiteur Slim Cook, c'est un traiteur diététique. Pas healthy, mais vraiment diététique. La différence entre diététique et healthy. C'est-à-dire que diététique, il est vraiment pour les personnes qui veulent perdre du poids. Qui veulent faire attention à leur alimentation. Donc, il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de matière grasse. Après, j'ai élargi la gamme. Donc, c'est moi qui lance les recettes. Bien sûr, c'est supervisé par une diététicienne. Ou d'accepter à bord. Ou d'accepter à la cuisse. Les macronutriments, les calories et tout ça. Donc, le truc, c'est qu'un régime, il faut que ça soit agréable. Donc, le fait de manger des petits gâteaux, des bûches. Donc, on n'a pas l'impression d'être au régime. Donc, on a plus de 250 références. On fait des déjeuners. On fait des livraisons partout au Maroc. Voilà, Mounia. Coucou, Mounia. Alors, Mounia, elle vient de nous envoyer un petit cœur. Alors, on fait les livraisons. On fait les livraisons partout au Maroc. Donc, on passe commande. On passe commande en livre. C'est bon. Donc, des ressources. Alors, il y a une question très importante. Alors, en livre, on fait les déjeuners. On a des petits biscuits. On a des petites barquettes, des brouettes, des riffettes, des plats. On a donc pas mal de… Vous pouvez rentrer voir la page Slim Cook. Donc, on peut nous envoyer… C'est délicit. C'est délicit. C'est délicit. Vous pouvez me dire, je veux ce que j'ai vu. Quand tu veux, tu viens en fin déjeuner ensemble avec grand plaisir. Bientôt, incha'Allah. Bientôt. Alors, j'aimerais répondre à une question. Bien sûr, oui. Pourquoi ? Quand les recettes sont gluten ? Alors, je vais vous dire que je vais vous dire que c'est sans gluten. Je vois, maintenant, alhamdoulilah, les gens qui ont travaillé avec nous, ils ont travaillé avec nous. Pour faire le sans gluten, le vrai sans gluten, il me faut un laboratoire. Donc, le sans gluten, je ne vais pas en faire les fonctions qui sont en train de faire avec nous. Je ne vais pas en faire les fonctions. Voilà. Donc, il est vraiment sans gluten. Donc, moi, je ne peux pas prendre la responsabilité des recettes sans gluten dans un lab. Pour l'instant, j'ai un seul laboratoire. C'est comme un laboratoire sans gluten. C'est super bien fait. C'est gentil. Moi, je tenais à sortir le sujet parce que j'adore ce que tu fais. Je t'encourage énormément. C'est gentil. C'est gentil. Je t'encourage énormément par des gens qui font ce que tu fais et comment tu travailles. Donc, je pense que vous n'allez pas trouver une adresse meilleure. Donc, je pense qu'elle est là. Et vraiment, c'est très, très, très appétissant. Ou la meilleure des choses, c'est que vous avez une diététicienne. Mais, je dis ici, elle est là. Et donc, elle a envie de faire ça. tout ce que je peux vous dire c'est que chaque recette me prend au moins 6 mois pour la lancer au moins 6 mois parce que pour faire je vais partager avec vous dernièrement là j'ai lancé les bûches pour faire une bûche ça fait 10 ans qu'on les fait mais à chaque année on essaie de changer parce qu'il y a des filles et c'est très difficile de réussir un gâteau pour diabétiques sans sucre, le taux de sucre qu'il faut, sans matière grasse donc chaque recette me prend au moins 6 mois alors il y a des des personnes le live j'ai une bonne nouvelle c'est que je vais lancer une nouvelle carte de menu pour les déjeuners donc juste après inch'Allah en janvier pour vous dire de la carte ça me s'est fait avec beaucoup d'amour tout est calculé mais chez Rer Kenji où on lance la recette ça m'a pris 7 mois pour faire cette carte et derrière ça il y a une équipe très sympa donc il y a Amina je ne sais pas si elle est avec nous le live c'est notre directrice de production il y a Mounia il y a toute une équipe donc on fait tout pour que ça soit bon dans de bonnes conditions et aussi il connait comme un produit l'irradier je ne sais pas bon on le fait avec beaucoup d'amour et une fois que tu vas la publier je la partagerai moi aussi pour que plus de personnes puissent la voir chaque semaine on envoie un menu le dimanche et et il passe les commandes et en livre ou là qui joue sur place qui joue sur place Slim Cook plus showroom au 4-5-l'eau sur place on a un point deux points de vente à Rabat chez Goustie à Rabat et chez l'héritière un point de vente à Mknes et chez Hypermesser Mknes et un point de vente à Marrakech chez Savourmet Inch'Allah je suis bien parce qu'il n'y a rien de très de très bon donc il faut absolument j'ai une livraison de main pour Tanger donc on livre le Maroc Inch'Allah on s'agrandit Inch'Allah le Mohamed il y a aussi avec grand plaisir Inch'Allah ben écoute c'était un pur plaisir seulement ben merci Ismina vraiment c'était c'était super de partager avec toi on est sur la même longueur d'Ande et et moi tout ce que je peux vous dire c'est apprenez à vous aimer parlez-vous gentiment quand vous avez fait le Maroc c'est l'oult prise il faut arrêter d'être dur avec vous-même à la dernière c'est un homme il faut être stressé il doit relativiser il doit être il doit être le capital santé qu'il faut préserver donc vous êtes maître de votre esprit et de vos émotions donc essayez d'être gentil avec vous-même c'est déjà très bien exactement c'est déjà très bien il faut être il faut être gentil avec vous-même et tout va aller le reste suite voilà on refera bientôt il y a pas mal de sujets à traiter donc le premier et je vais mettre le live sur Youtube je vais le mettre sur Instagram pour les gens libres et audio chauffeur une fois que je vais le publier je t'enverrai le lien pour que tu puisses l'avoir aussi je le partagerai aussi c'était vraiment un plaisir merci pour vos questions très pertinentes et vraiment merci Instagram Likizmena et dans tous les cas prenez soin de vous vous êtes très très précieux merci et on a beaucoup d'efforts et merci Esmina merci pour tout ce que tu fais avec plaisir avec plaisir bonne soirée tout le monde au revoir au revoir au revoir